Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vinicius Junior a été victime des insultes racistes en plein match contre Valence. C'est pas croyable, nous sommes en 2023, et il y a encore des footballeurs qui sont victimes de racisme en plein match devant des millions de spectateurs. C'est honteux. Mais je peux vous garantir que si c'était la communauté LGBT qui était attaquée de cette manière, des sanctions seront déjà mises sur pied pour que ça ne se reproduise plus jamais. La preuve, c'est qu'on connaît des joueurs qui ont subi la fureur des médias et qui ont été renvoyés de leur club parce qu'ils n'ont pas voulu jouer avec un maillot arc-en-ciel. Certains gouvernements comme l'Ouganda ont été privés d'aide financière de plusieurs millions de dollars parce qu'ils ont refusé de légaliser les mariages entre des personnes de même sexe. Et vous savez ce qu'il y a de plus incroyable dans cette histoire? C'est qu'il y a des moyens de résoudre ce problème de racisme. Mais si jusqu'aujourd'hui ce n'est pas toujours résolu, c'est simplement parce que ces instances-là, comme la Liga, encouragent ce genre de comportement. En réalité, ils ne veulent pas agir, et du coup, rien ne se fait de manière contraite pour résoudre ce problème. Sinon, comment expliquer qu'en 2023, des footballeurs noirs soient encore victimes de racisme? Je vous rappelle que ce racisme, des joueurs comme Samuel Etaureau, Ronaldinho, en ont été victimes dans les années 2010-2011. Douze ans plus tard, nous sommes en 2023, et nous avons encore des joueurs comme Vinicius, Lukaku, qui continuent de subir des insultes racistes en plein stade. Alors moi j'aimerais vous poser une question, qu'est-ce qui a été fait depuis, pour éviter de telles humiliations aux joueurs? Je n'aimerais pas passer mon temps à faire des comparaisons, mais je suis certain que vous aussi vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est prêt à sanctionner tout un pays, parce que les lois de ce pays n'autorisent pas les mariages, entre les personnes de même sexe. Mais pendant ce temps, on est incapable de sanctionner une poignée de personnes qui proclament des injures racistes dans un stade de foot. Les amis, la vérité elle est là, sachez qu'il y a des moyens de mettre fin à ce genre de comportement, mais si jusqu'aujourd'hui des footballeurs continuent de subir ce genre d'insultes, c'est parce que rien n'est fait qu'on traitement. À mon avis, moi je pense qu'on pourrait d'abord commencer par suspendre le match, et après on pourrait sanctionner le club, en le privant de supporters pour les trois prochains matchs. De cette façon, quand les présidents de club vont se retrouver en train de perdre de l'argent, vous allez voir que tout ceci va s'arrêter. Mais si à chaque fois on se limite à faire des discours et des émissions télévisées, on va encore se retrouver douze ans plus tard avec de tels comportements barbares. Et pendant ce temps, les présidents de club, ainsi que les dirigeants de la Liga, vont continuer à faire des bénéfices sans être inquiétés. Et les joueurs vont continuer à subir ce genre de comportement. Donc l'énergie et les ressources que vous utilisez pour défendre la communauté LGBT, mettez aussi ces mêmes ressources pour lutter contre le racisme. Sinon ne nous demandez plus de vous aider dans votre combat, en demandant aux joueurs de porter des maillots arc-en-ciel. Je vous rappelle que le racisme est un fléau, qui date de depuis des milliers d'années, depuis l'esclavage et en passant par la colonisation. À un moment donné, il faut arrêter avec l'hypocrisie et poser des actions contraintes. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Laissez-moi un like si vous l'avez aimée, et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.